Ça, ça dépasse tout totalement pour moi. Oui, c'est vrai ? Vous avez un avis sur la question ? Alors, je suis bouche bée. C'est terrible. Alors, je comprends mieux pourquoi on n'en a pas ici. Le groupe visé est celui des trotteurs, des bébés entre 18 mois et 2 ans et demi. Sans aucune indication, les enfants arrivent très vite et tout seuls à trouver les jeux qui leur sont destinés. Quand ils sont coincés, ils recommencent sans difficulté. C'est la pédagogie du petit doigt, du bout du doigt, en fait. On a l'impression qu'ils découvrent ça tout seuls, justement typiquement avec les téléphones ou tablettes qu'il y a peut-être à la maison. Parce que quand ils prennent même des fois d'autres jouets, en fait, ils font comme ça dessus. Ou les gestes qu'on utilise sur les iPhones ou sur les tablettes. Donc c'est assez marrant. Le rôle d'un accueil en collectivité, c'est bien de pouvoir mettre les enfants en lien les uns avec les autres. Les mettre devant des smartphones ou des écrans, les isoler finalement les uns des autres. Ça va finalement à l'encontre des missions d'accueil de jours collectifs. Il y a des enfants qui vont, qui viennent, qui jouent, etc. Mais on est dans le monde réel. On n'est pas dans le virtuel. Je crois qu'avant d'aller dans le virtuel, il faut déjà appréhender le réel. Pour moi, ça c'est clair. C'est trop vite. Merci. Merci. Merci.